Sur ce jeu, les deux joueurs commençaient avec le boudin au milieu des 5 mètres et on le tenait. L'objectif, c'était de le ramener dans son camp, donc derrière la ligne des 5 ou derrière la ligne de touche. Donc exercice toujours assez physique où les joueurs sont en opposition sur des jeux de force. C'est plutôt intéressant parce que du coup, ils doivent s'organiser sur des mouvements qui se rapprochent de la lutte et du rugby. Au début, je les avais fait commencer en tenant directement le boudin. Et ensuite, je les ai fait commencer sans tenir le boudin de manière à ce qu'ils aient cette capacité d'attraper les choses. Et étant donné qu'ils étaient un nombre impair ou je ne sais plus comment j'avais fait le truc, c'est que le vainqueur reste toujours sur le terrain. Et donc du coup, là, on le voit, le joueur rouge, ça fait 5 passages kiffés. On est vraiment sur des exercices de lutte. Au bout de 5 passages, ça va commencer à tirer un petit peu la langue et plus ça va avancer. Alors il a beau être fort, au bout d'un moment, il va forcément finir par craquer et exploser. Donc en fait, ça, je l'espère parce que sinon, il bosse plus que les autres. Mais bon, on a envie aussi que ces joueurs forts, ils bossent un petit peu plus. Et on s'aperçoit que ça va commencer à fatiguer au bout d'un moment. Et je ne sais plus à quel moment. Je crois que c'est lui qui est resté tout seul sur le côté parce qu'il n'en pouvait plus après 8 ou 9 passages. Donc voilà, petit exercice de fitness game. Et on s'aperçoit que ça va commencer.